La même chose du compte administratif à l'obtion du compte administratif de l'année 2017. Vu la loi du 22 juin 1914, relative à la nomenclature 2014, modifiée, l'année 13-62-15-87, en date du 19 décembre 1962, portant en général de la consignement de spontanéité publique, modifiée par le déclat 92-13-73-35-82. La même chose du rapporteur, le conseil municipal a fondé à l'heure d'il péril sur la pénurie de l'année 2020. Le conseil municipal examine le compte administratif de l'année 2017 comme celui-ci. Section d'investissement de fonctionnement, 6.577.968.04, pour des dépenses, pour des recettes à 7.279.379. Section d'investissement, 2.5.689.046.95, pour des recettes à 1.298.961.264. Report de la section de fonctionnement, pour le récisse 2017, 120.625 rouges, et report en section de la récisse à 7.121.199. Total déjà, 1.277.14.498 en dépenses, et 1.739.97.93 en recettes. À ça s'ajoutent des restes à réaliser à recourser en 2017. Section de fonctionnement, 420.60 en dépenses, et 7.24.76 en recettes. Section d'investissement, 180.564.27 en dépenses, et 600.964.97. Total déjà, 1.180.984.47, et les recettes, 60.9.704. ont un résultat cumulé en dépenses, de fonctionnement d'investissement à 8.477.999.76, et les recettes à 9.341.808.13. Remarques et informations. Merci. Merci. Je voulais faire remonter, si vous n'avez pas beaucoup ces ratios, mais quand même, ils sont assez éméliateurs. Évidemment, on regarde un cours de l'avest sur la circulation. On a 300 euros en moyenne, ici, à 100.3-dessus, alors que la moyenne de l'Astrap est de 111.17 euros. Donc, ça montre quand même une certaine débit financière dans un investissement type au reste, donc, je voulais souligner ce programme-là parce que c'est très important, c'est un sujet, et je voulais également souligner, et ça me fait un peu compte, vraiment, c'est de voir le montant de l'investissement qu'on a fait cette année, l'année 2017, concernant les écoles. C'est à peine 5.000 euros. C'est 0,4% du total des investissements organisés. Et quand on regarde sur l'ensemble de la loi de nature, on constate que les investissements sur les écoles, ça ne dépasse pas 80.000 euros. Pour que d'avoir raison, les investissements pour la cure, il y a une idée par ailleurs, que ce soit sur le pôle médical, que ce soit sur le centre culturel, ou le pôle culturel et le centre médical. Donc, je trouve que, quand on est une ministre, et qu'on se présente, en voulant parler beaucoup pour les enfants, il suffit de regarder les chiffres qui ont été étonnés et très déçus. J'espère que... Voilà. Donc, là, moi, je vous interroge sur cette question-là, sur vos choix politiques, pour pas si peu dans les écoles. Merci pour votre remarque. C'est bon ? Je n'ai pas entendu la réponse. Mais le... Toujours sur les écoles, en fait, pour être un petit peu plus précis, par rapport à ce que disait Mme Moine, l'an dernier, on avait 76.000 euros de crédits ouverts sur les écoles, et seuls 5.000 euros ont été réalisés. Ce qui fait entre 71.000 euros de crédits annulés pour les écoles, 31.000 euros sur les bâtiments scolaires qui n'ont pas été faits, dans la totalité, des installations générales où seuls 1.978 euros ont été faits sur les 26.000 prévus, le mobilier de 1.000 euros sur les 19.000 prévus. Est-ce que vous pourriez nous détailler un petit peu, vu le bouffre à l'issalle entre ce qui était prévu et ce qui a été réalisé, ce qui n'a pas été réalisé par rapport à ce que vous imaginez ? Alors, pour agir un peu vos chiffres, pour vous député, ce qui annonce, je pense, toutes les dépenses de fonctionnement qui ont été réalisées pour les écoles, c'est une place qu'en 2016. C'est évident. Mais on vous laisse le choix de vous les regarder. Et pour répondre à la première question... Mais pour ça, il faut s'en rendre à l'éducation. Et pour répondre à la première question... Mais arrêtez de nous prendre pour des idiots, en fait. Je ne vous ai pas interrompu, donc... Alors, je parle à M. Le... On vous a pas interrompu, donc vous laissez la réponse. Et pour répondre à vos premières questions sur l'endettement par rapport à la situation, comme on vous l'a dit l'année dernière, quand on souscrit un emprunt, effectivement, les ratios ne sont pas forcément bons. Mais au fil du temps, c'est d'ailleurs. Pour mémoire, l'année dernière, on était à 1.324 de ratios. On est passé cette année à 1.363. Et ça va diminuer petit à petit jusqu'à la distinction du crédit. C'est la loi... Comme on l'a déjà expliqué, quand on fait un investissement, quand on fait un équipement, et même on va prendre une image très facile d'un couple, quand on achète une maison, avant d'avoir signé chez le banquier, on n'est pas tout au-delà. On est tout au-delà. Dès qu'on a signé pour la maison, dès le lendemain, on est au-delà pour 20 ans. Et puis, on va en fil du temps. Ça, parce qu'effectivement, à chaque fois que vous faites un équipement qui nécessite un emprunt, parce que l'équipement coûte un certain prix, forcément, le ratio d'endettement, c'est déséquipé. Mais on l'a déjà expliqué, donc on ne va pas l'expliquer 200 fois. Oui, enfin, ça ne répond pas du tout à ma question. Parce que vous avez... Qu'est-ce qui n'a pas été fait pour les écoles ? On vous a déjà répondu, vous le savez pertinemment. Donc, on ne va pas redétailler ce genre de choses. Si, si, ça serait intéressant. C'est bien que vous posiez la question. On vous dit, on vous a déjà répondu. On n'a rien répondu, monsieur le maire. Rien n'a été dit, là. Donc, on passe le vote. Non, non, il n'y a aucune réponse, là, qui a fait de nous. Je pourrais nous donner un exemple sur le budget. J'ai regardé, mais je n'ai pas trouvé. En tout cas, je m'avais cherché. Non, non, je suis clair. Vous pouvez revenir. Ce n'est pas la peine de partir. C'est un exemple obligé. Vous êtes un petit peu obligé de rendre des comptes à tout le monde. C'est quand même un petit peu normal. Vous n'avez pas donné à lire les documents. Non, mais s'il vous plaît, monsieur le maire. Je suis désolé. J'apprends à lire un. Il y a eu plus de 400 000 euros de... Oui, mais je ne vous parle pas de ça. Moi, je me parle des crédits ouverts, budget prévisionnel, plus les décisions modificatives, plus le reste à réaliser depuis 2016. Vous avez eu la possibilité de dégrader, donc non, 111 000 euros. Merci. Écoutez, vous abandonnez les jeunes, vous abandonnez les écoles, vous laissez tout partir à boulot. J'étais où ? Écoutez, si j'avais su que vous alliez faire ça à la commune, je ne serais pas parti, effectivement. En attendant, ma question n'était pas de savoir si j'étais occupé pendant un an. Ma question était de savoir qu'est-ce qui n'a pas été fait par rapport à ce qu'il était prévu l'an dernier. C'est pourtant simple comme question. Il n'y a pas de vote. Répondez à cette question, s'il vous plaît. Elle est pourtant simple. Non, non, non. Il n'y a aucun vote, de fait. Il y a des questions qui sont en cours. Il y a des questions qui sont en cours. La discussion n'est pas finie. Vous pouvez quand même clairement me dire que nous avons délibérément choisi de ne pas faire ça pour les écoles. Ce n'est pas très compliqué. On parle de 71 000 euros. On parle de mon temps à l'âge. Le vote est très bien. Non, le vote n'a pas été fait. C'est faux. Le vote n'a pas été fait. Le ban n'était pas clos. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Le vote n'a pas été fait. Arrêtez de dire ça. Ne vous énervez pas. Restez calme. Arrêtez. Arrêtez d'une certaine jeu-là. Entre 300 résidions, nous infantiliser, ça ne sert à rien. De toute façon, à l'affectation de l'éducation. Répondez aux questions qui me sont posées par les gens qui vous ont élus maire. Mais arrêtez aussi de couper ce micro. Mais avez-vous peur de quelque chose ? Avez-vous peur de dire la réalité ? Cessez donc de jouer avec ce petit jeu-cuéril de couper les micros. Nous sommes dans un lieu où nous parlons des choses de la ville. Moi, je ne vous demande pas ce que vous avez fait. Je vous demande comment vous avez dépensé ou pas dépensé l'argent de la ville. Écoutez, mais c'est vous qui m'obligez à me mettre en colère pour avoir une réponse si simple. Absolument pas. Ça veut dire que vous ne savez pas ce que vous avez dépensé ou pas. La problématique qu'il y a... Bon, alors, j'en suis certain. La problématique... Monsieur André, maintenant, vous vous taisez. Parce que j'ai pas envie de la dire. Maintenant, vous vous taisez. Je vais répondre à votre question. Maintenant, vous vous taisez. Je vais répondre à votre question. Vous avez l'intégralité des réponses dans les documents. Il n'y a aucune réponse, Vincent. Donc maintenant, soit vous êtes capable... Soit vous êtes capable... Il n'y a aucune question. Quand vous prévoyez de dépenser 76 000 euros, vous en dépensez 5 000 euros, et que ça concerne les écoles de notre ville, il n'est pas intelligent de se demander pourquoi vous n'avez pas dépensé 71 000 euros. Je ne vous demande même pas, je ne juge même pas, de cette baisse, je vous demande juste de savoir ce que les écoles n'ont pas eu qui était prête. C'est pas très compliqué, ma question, en fait. S'il te plaît, tu as posé une question, une réponse... Non, il n'y a eu pas de réponse. Il n'y a eu pas de réponse. La réponse ne te convient pas. Je te finis, s'il te plaît. On peut noter que vous refusez de répondre à cette question en tant qu'extrêmement simple. Voilà. Vous délaissez les écoles sans aucune explication. En gros, c'est ça qu'on peut noter. Et j'espère que ça sera noté au compte-rendu. Vous verrez. Vous avez remarqué. Voilà, c'est bien. Alors, délibération suivante, la numéro 11, il n'y a pas eu de vote. Je suis désolé. Il n'y a pas eu de vote. Vous n'avez pas, vous ne votez pas, vous ne votez pas. Vous avez... Dans le bois, je suis décelé. Vous avez... Eh bien, c'est à vous de respecter les règles. C'est à vous de respecter... C'est à vous de respecter les règles de l'Assemblée. Et nous avons clairement laissé le temps à chacun de donner son avis et de pouvoir s'exprimer. Les choses ont été faites. À partir du moment où celui... Et j'étais hors de la salle, c'est donc le deuxième adjoint qui avait la police de l'Assemblée, a fait le vote. Le vote a été fait. Maintenant, c'est comme ça. Donc, on passe au point suivant. Vous serez un cantineau plus discipliné pour le vote suivant. Mais arrêtez un peu ce ton de paternaliste, là. Vous ne répondez à aucune question. Allez.